bonjour à tous et à toutes je continue les signes du zodiaque pour le mois de juillet 2022 nous allons voir donc qui va être le re-élu et bien c'est vous les lions ascendant lion planète en lion donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste elle peut vous parler ou pas du tout elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous n'hésitez pas à aller voir pour compléter cette vidéo votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et pourquoi pas aller voir également les vidéos de mes confrères et de mes consœurs voilà allez sans plus attendre nous allons voir un petit peu ce que l'on vous dit au niveau du mois quels sont les conseils que l'on vous donne pour vous les lions ascendant lion planète en lion pour ce mois de juillet 2022 et pardonnez moi encore pour le retard alors voyons voir ce que que l'on me donne pour vous on 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 ok on sent déjà que c'est un mois qui va être comment vous dire ça va secouer je vais vous le dire comme je ressens ça va secouer ça va secouer dans le blam le bon sens du terme on va le dire comme ça mais on sent que vous allez devoir aller au combat et excusez moi pour le terme mais c'est vraiment ce que je ressens déjà parce que vous allez avoir besoin de vous ressourcer c'est à dire de penser à vous de d'avoir vraiment ce côté de penser à vous en plus j'ai vraiment aussi le fait que beaucoup bouge pour vous alors avec du retard avec un peu comme si vous enfonciez des portes comme si à chaque fois que vous mettiez quelque chose en place il y a quelqu'un qui vous bloquait comme par exemple un homme on sent qu'effectivement vous faites beaucoup d'efforts on sent également le déménagement les choses qui bousculent le renouveau par le biais de la naissance en tous les cas il y a beaucoup de choses successives c'est comme si je vous disais allez tenez en haut tenez bon serrez le mort allez-y foncez ça va se décanter c'est dur je sais que c'est dur mais vous allez y arriver donc il y a vraiment ce côté de de contexte très 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 et puis alors on voit que c'est successif c'est vous laisser un problème pouf il y en a un autre qui se remet enfin on sent que vous êtes on va dire brimbalé dans tous les côtés et que c'est pas toujours nécessairement évident pour vous de gérer ces situations pas de panique le renouveau est là après des choix des prix de décision des choses que vous allez laisser de côté on voit bien qu'il y a des choses qui s'arrêtent moi je ressentirais beaucoup dans le niveau du travail comme si vous disiez bon bah stop maintenant c'est terminé vous me prenez tous pour des billes et bien nous allons voir moi je vais prendre des décisions vous allez prendre du temps pour vous vous stabiliser retrouvez je dirais une forme de renaissance le printemps c'est ça comme si effectivement il y a des choses qui se mettent en place il se peut et c'est également qu'on me dit que vous ayez eu des propositions au printemps qui n'ont pas peut-être abouti mais qui vont aboutir là même peut-être plusieurs offres et qu'il va falloir faire un choix en tous les cas la rupture est proche vous allez mettre un fin et un terme à toute cette cacophonie qui commence véritablement à vous casser les cacahuètes allez vous êtes bel et bien protégé pourquoi parce qu'il y a aussi ce côté où vous allez suivre votre intuition où vous allez prendre du temps pour vous alors l'envoûtement évidemment ce n'est pas l'envoûtement tel qu'on le sent moi j'aurais tendance à dire que à un moment donné vous avez dû vous penser mais c'est pas possible j'ai fait quelque chose bon dieu il s'est passé quelque chose non non il s'est rien passé je pense que vous suivez votre intuition vous savez qu'en fait c'est un peu comme si on vous avait dit toc 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 il faut que tu changes de vie ah non non moi je suis bien dans la mienne c'est pas parfait mais je suis bien toc 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 il faut que tu changes de vie une fois deux fois trois fois l'univers ne vous voyant que vous bougez pas et bien qu'est-ce qu'il vous met il vous pousse à faire ces changements qui sont nécessaires et qui sont très utiles pour vous parce que ça va vous donner le meilleur mais en fait il faut vous pousser un petit peu dans vos retranchements et c'est bien dans le domaine du travail on l'aura bien compris donc ne soyez pas dans le fait d'être dans cette attente il y a bien des échanges il y a bien des propositions mais c'est vous qui allez les quémander les chercher il y a bien des idées qui vont être plutôt pas mal alors peut-être pour certains qui sont à leur compte peut-être effectivement une sorte de partenariat quelque chose qui pourrait être sympathique partenariat amical partenariat familial partenariat avec un conjoint ou une conjointe en tous les cas même au niveau professionnel pour ceux qui sont à leur compte il y a des idées que vous allez mettre en place et qui vont réussir à terme vous aurez compris que c'est un mois de juillet quand même brin-bal combat il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour vous ça reste quand même que du bon et limite j'ai envie de vous dire c'est principal en tous les cas ça montre bien qu'il faut que vous pensiez à vous et que vous ressentriez sur vous nous allons voir si dans le domaine sentimental nous avons les mêmes cartes ou si c'est carrément autre chose donc voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les lions ascendant lions planètes en lions pour ce mois de juillet 2022 alors qu'est-ce que l'on vous dit pour vous ? bon là aussi on sent que vous échappez de tout schéma qui ne vous convient plus vous souhaitez maintenant quelqu'un qui vous corresponde quelqu'un qui vous qui rentre dans votre comment je pourrais dire dans votre état d'esprit je vais le dire comme ça c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai vous allez effectivement vous dire que aujourd'hui il est sûrement temps de penser à vous et c'est vraiment ce que je ressens ce côté de dire bon bah maintenant c'est bon c'est moi qui compte et c'est ma façon de voir les choses en tous les cas vous voulez quelqu'un qui ait les mêmes je dirais intérêts que vous on a bel et bien une rencontre libératrice en soi la carte de la trahison c'est qu'on vous dit de bien faire attention à vous on est sur un engagement et sur des concrétisations de je dirais de projet on est sur la permission moi je pense que même pour certains vous avez fait déjà la rencontre et quelque chose qui pourrait être prometteur à terme qu'est-ce que l'on me dit d'autre également pour vous les lions période de chance plein bonheur on retrouve l'équilibre au niveau sentimental on se sépare de ce que l'on veut on est dans le coup de foudre on est sur quelque chose qui nous convient parfaitement bien bon il y a encore cette peur de l'échec on a peur de se tromper mais comme vous allez faire bas les masques vous allez être très sincère vous allez dire ce que vous pensez vous allez aussi montrer ce que vous ressentez la carte du couple se sort donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de couple parfois vous vous égarez par rapport à l'autre parfois les douleurs du passé reviennent les peurs également on parle bien de fragilité par rapport au passé donc attention de ne pas vouloir tout stopper par peur par peur d'être sous emprise de la personne on vous dit bien que non l'amour est bien là ne confondez pas tout ne confondez pas votre passé ne confondez pas ce que vous avez vécu guérissez de vos blessures prenez le temps dans cette nouvelle rencontre ou dans cette rencontre prenez le temps du couple en tous les cas il y a vraiment cette sensation de renouveau même dans le couple mais toujours pareil en pensant à vous et je dirais en vous reflétant par rapport à vous et ce que vous souhaitez donc c'est le principal voilà je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils on va voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous les lions à cent en lion planète en lion pour ce mois de juillet 2022 bien vous filez droit la droite hier c'est vraiment vous restez droit dans vos bottes vous suivez votre ligne de conduite ceci dans ce que vous connaissez c'est vraiment le côté votre conception à vous et on a vraiment ce côté de transmettre donc j'ai le mot communication je pense que durant cette période le maître mot c'est la communication l'échange vous avez envie de quelque chose qui vous corresponde et non plus quelque chose qui est à côté de la plaque et vous avez bien raison les lions donc c'est un mois qui va être un petit peu chaud peut-être mais en même temps vous allez vraiment vous en sortir et je dirais même royalement sur ce je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt au revoir à bientôt